Hello mes soleils et welcome back sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo analyse mode du film Gatsby le Magnifique. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vivement à le faire. C'est un film qui se déroule dans les années 20, donc les années folles juste après la guerre, à New York, à un moment où l'économie repartait de plus belle et où le cœur était à la fête. C'est un univers totalement désordonné et chaotique, mais en même temps extrêmement esthétique, et je pense que les costumes participent à cet esthétisme du luxe et de l'ostentatoire, et je pense que c'est sympa de les analyser. De plus, cela nous permettra de parler de la mode dans les années 20, et on peut noter que ce film a reçu un Oscar pour les meilleurs costumes en 2014. Donc assez parlé, on passe à l'analyse. Alors, je vais commencer par présenter la costumière qui est Catherine Martin, une Australienne et qui n'est autre que la femme du réalisateur Baz Luhrmann. Ce réalisateur avait déjà travaillé avec Leonardo DiCaprio dans Romeo plus Juliette en 1996. Il faut savoir que Gatsby est à la base un roman de F. Scott Fitzgerald et c'est un roman très fourni en détail concernant les tenues des personnages. Catherine a donc essayé de retranscrire au mieux les tenues imaginées par Fitzgerald sans toutefois se contenter de répliquer les tenues des années 20 comme dans une sorte de documentaire. Catherine a essayé de retranscrire l'émotion qu'elle transmette au narrateur principal qui est Nick Carraway et qui est totalement fasciné par cet univers luxueux et décadent. Ce personnage se sent à la fois à l'intérieur du monde qu'il observe et à la fois à l'extérieur comme s'il ne le comprenait pas totalement. Et c'est ce sentiment que Catherine a essayé de retranscrire pour que le spectateur se sente à la fois proche du film avec un certain aspect de modernité dans les tenues, mais à la fois on se sent totalement séparé de ces temps révolus. Catherine Martin a travaillé avec Mucha Prada pour la création des costumes qui n'est autre que la petite fille de Mario Prada, le créateur de la maison. Il est maintenant temps d'analyser les tenues des personnages. Alors je vais pas toutes les analyser parce qu'il y en a vraiment beaucoup, surtout dans les fêtes où il y a vraiment des centaines de personnes conviées, donc je vais vraiment analyser celles qui m'ont le plus marquée. Gardons à l'esprit que c'est une époque où les femmes commencent à s'émanciper et cela se ressent dans leurs tenues. On passe à des tenues confortables qui donnent une plus grande liberté des mouvements en abandonnant par exemple le corset. Mais en même temps on est sur des looks totalement féminins. Les classes aisées ne s'habillent quasiment plus que sur mesure et c'est une période de fast dans les matières utilisées. On aime également tout ce qui brille, les paillettes, les perles, les strass et les sequins. C'est pour moi une période extrêmement joyeuse en termes de mode. Donc dans la première scène où l'on retrouve Daisy, Gérald a décrit un immense courant d'air qui fait voler les rideaux dans toute la pièce. On retrouve cela dans le film et cela apporte une dimension assez onirique comme si on était dans un rêve. Daisy porte une robe composée de fleurs qui semble s'adapter à l'énergie cinétique de cette pièce puisque les fleurs se laissent facilement transporter par le vent. C'est une robe de balle et pourtant Daisy la porte en plein milieu de la journée et ça montre vraiment l'insouciance de cette période où tout était permis. Cela donne aussi l'impression que la classe aisée à l'époque vivait sans repères dans le temps comme si la vie était uniquement dictée par les loisirs. Dans la scène où Daisy revoit Gatsby après 5 ans, elle porte une robe violette. Ici on retrouve vraiment la robe des années 20, fluide, pas trop moulante, avec une longueur au genou parce que quand même on avait plus de liberté mais fallait pas déconner non plus avec la pudeur et des chaussures fermées à lanières. Daisy est vraiment un pur produit de son époque. C'est une femme qui n'arrive pas à penser par elle-même et elle se laisse un peu dicter par la pensée des hommes. D'ailleurs, au début du film, elle dit une phrase que j'aime beaucoup par rapport à sa fille. Donc les tenues de Daisy sont vraiment à la mode des années dans lesquelles elle vit. Cette robe est d'une couleur printanière et elle se fond parfaitement dans le décor qui regorge de fleurs comme en fait si ses sentiments pour Gatsby étaient en train d'éclore à nouveau. Ensuite, on a cette tenue-là, beaucoup plus bohème, avec un bandana comme c'était à la mode des années 20 parce que la mode garçonne, c'était d'avoir le corps d'une jeune femme sortant tout juste de l'adolescence avec très peu de poitrine et des hanches peu développées. On est cette fois sur des couleurs sombres qui pourtant encore à cette époque sont réservées à la couleur du deuil puisque nous sommes en 1922 et que Gabrielle Chanel n'a démocratisé le noir avec sa petite robe qu'à partir des années 1926. Donc on peut penser que cette tenue reflète le deuil que fait Daisy sur sa relation avec Gatsby même si elle ne le sait pas encore. Je voulais également parler de la robe de mariée de Daisy car elle m'a interpellée par le bandana qu'elle porte. C'est un bandana plutôt festif, donc ce type de bandana qui vient devant le front comme ça dans lequel parfois on glissait des plumes. C'est un accessoire qui m'a interpellée parce qu'à cette époque les mariages sont encore très religieux et donc ça m'étonnerait qu'un tel accessoire ait été beaucoup utilisé lors des mariages à cette époque. Là encore, je pense que c'est pour ajouter une touche de modernité au récit de Fitzgerald. Passons maintenant à Gatsby. Ces tenues sont exclusivement des costumes à la mode des années 20, pas trop serrées avec un bas de pantalon large qui touche la chaussure tandis que la veste de costume est plutôt longue. Il s'agit de costumes 3 pièces et des chaussures de type Derby ou Richelieu. Jay Gatsby est un homme caractéristique de son époque. Il a réussi à partir de rien à se construire une grande renommée et une grande fortune, pas toujours de façon morale. Dans ce film, on a deux facettes de Jay. On a l'image du Jay que Daisy avait rencontré il y a 5 ans, une sorte d'icône de jeunesse, un beau et jeune militaire, un être sensible, raffiné et extrêmement romantique. Et on a aussi l'image du gangster des années 20. Une image d'un homme qui a réussi en s'associant avec des contrebandiers, donc à la Peaky Blinders un petit peu, et avec une masculinité assez violente. Mais c'est une facette qu'il semble vouloir cacher à Daisy et d'ailleurs il ment à quiconque l'interroge sur ses origines sociales et sur la nature de sa richesse. Côté couleurs, on est sur des couleurs plutôt claires, donc du beige et du blanc, qui étaient à la mode pour l'après-midi ou pour les garden parties. Et pour le soir, on est plutôt sur des smoking aux couleurs foncées. Gatsby étant romantique, il idéalise beaucoup les choses et le narrateur note que c'est l'une des seules personnes qu'il connaît à avoir cette capacité de continuer à espérer. On peut noter ce côté romantique à travers le costume rose qu'il porte dans la scène où il demande à Daisy d'avouer à Tom qu'elle ne l'a jamais aimé. On peut également aborder les tenues portées par Jordan Baker qui est la meilleure amie de Daisy et qui nous apporte une vision un petit peu différente de la femme des années 20. Elle a des cheveux noirs, une peau claire, une coupe à la garçonne, un corps long de la femme androgyne et mystérieuse et un air plutôt hautain au premier abord. Ce personnage porte des pantalons fluides qui deviennent également à la mode dans les années 20. Elle n'a pas de mari et elle semble avoir réussi toute seule puisque c'est une golfeuse professionnelle et elle est donc très loin de la vie conventionnelle des femmes. Puisque même si l'on parle un petit peu de liberté des femmes dans les années 20, elles avaient toujours leur rôle d'épouse et de mère à tenir. Et ce n'est pas le cas de Jordan Baker. Enfin, il est important de parler d'un autre personnage secondaire qui est Myrtle, la maîtresse du mari de Daisy qui vient d'un tout autre milieu social beaucoup plus pauvre. On peut observer une véritable dichotomie entre les tenues des privilégiés de Long Island, très glamour, plein de strass et de paillettes, avec les personnages issus de milieux moins privilégiés qui ont des tenues beaucoup plus sexy et provoquantes et avec des matériaux un petit peu moins nobles. Pas de perles, pas de paillettes mais des couleurs beaucoup plus vives et plus agressives. Comme pour montrer en fait un monde beaucoup plus brutal où les femmes sont encore battues par leur mari quand elles ne font pas ce qu'ils souhaitent. De plus, on est sur une robe très moulante qui met vraiment la poitrine de Myrtle en avant et pourtant on a vu que ce n'était pas à la mode dans ces années-là. Et bien sûr, je dois aborder les tenues de fête du film. Donc il faut savoir que ce qu'on appelle les années folles en France, dans les pays anglophones, on les appelle les années rugissantes. C'est des années où il va y avoir l'apparition du jazz, du tango, du charleston. Donc ce sont des années extrêmement festives. Donc comme je l'ai dit précédemment, pour les hommes, on a plutôt des smoking aux couleurs sombres et pour les femmes, on trouve des robes plus courtes, à franges. Et c'est un petit peu l'image des robes des années 20 que l'on a, qui est dans l'imaginaire collectif et que l'on va mettre instinctivement si on a une soirée à thème par exemple. Pourtant, ce n'est pas vraiment représentatif des années 20 puisque cette image a été créée par le cinéma hollywoodien dans les années 50. Mais c'est intéressant qu'ils l'aient utilisé dans le film puisque ça veut dire qu'ils ont voulu, là encore, donner une certaine modernité à cet univers. On peut aussi noter que les fêtes de Gatsby sont le rassemblement de toutes les classes sociales de New York. Donc que ce soit les nouveaux riches de Long Island ou les gangsters, les gouverneurs, les jeunes étudiants, les artistes. Bref, c'est un melting pot où les barrières s'effacent et où l'appartenance sociale n'a plus vraiment d'importance puisque tout le monde est là pour la même raison, faire la fête. Et enfin dans cette dernière partie, je vais parler des accessoires que l'on retrouve dans le film qui sont typiques des années 20. Donc on retrouve le fameux chapeau cloche, le bandana et autres supports de tête festifs. La perle blanche est la star des années 20 et on la retrouve en superposition sur des sautoirs. Les colliers sont très longs à l'époque et participent à l'allongement de la silhouette. Les bijoux de cheveux sont également très importants et apportent une touche élégante, romantique et glamour. D'ailleurs pour les coiffures, on est sur des cheveux coupés à la garçonne, donc aux oreilles, mais toujours stylisés, par exemple avec des vagues ou alors coiffés en bob. Les boucles d'oreilles sont longues, voyantes et imposantes. Et d'ailleurs on les remarque bien avec un cou et une nuque dégagés ainsi que des dos nus. Au niveau des bijoux également, on a des accumulations de bracelets, là aussi qu'on remarque beaucoup plus grâce aux bras nus. Et enfin accessoire mythique des années 20, on a également le porte-cigarette. Voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de voir ou de revoir ce film. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel film vous souhaiteriez que j'analyse au niveau de la mode. En attendant, je vous dis à très bientôt, bisous !